Bonsoir. Bonsoir. En attendant, on va boire un petit verre avant que tout le monde arrive. Bien sûr. Une heure viendra pas. C'est d'échapper, mais on m'a rendu compte. Tiens, t'es là ? Salut, ça va ? Bonsoir à tous. L'idée de ce soir, c'est de se parler autour de Colette, de la publication du premier roman graphique de Matou et de Sophie, en rayonnée. L'idée, c'est que vous puissiez, maintenant que vous avez pu lire le livre, leur poser vos questions, leur dire ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, tout ce que vous avez envie de partager, en fait, avec les auteurs et avec les personnes présentes, bien sûr. Donc voilà. Peut-être en préambule, Matou, Sophie, juste nous rappeler dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrées. Et comment est né le projet ? Voilà, je pense que vous l'avez dit beaucoup de fois déjà. Non, mais voilà. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je vais ? Vas-y. C'est grâce à une personne qui est dans la salle, en fait, qu'on s'est rencontrées, parce que nous avions nos enfants dans la même école, l'école Condorcet-Angers. Et la directrice de l'époque, Françoise. On va la citer ! Quand je m'étais présentée, je m'en rappelle, en tant que nouvelle mère d'élève, tu m'avais dit... Parce que non, je la tutoie. Je ne la tutoyais pas à l'époque, hein. Moi, j'étais très respectueuse. Moi, je suis toujours respectueuse. En fait, tout le monde, c'est comme ça. Et donc, Françoise m'avait dit... Ah, mais vous devriez rencontrer cette mère d'élève, Sophie Arionnet, elle fait des romans, c'est chouette. Vous pourriez partager, etc. Et donc, on s'était croisés plusieurs fois dans l'école. On avait dit, on va boire un coup, enfin, on va boire un café, on va boire un café, on va boire un apéro après. Ça avait délivré la finance. Je ne sais pas si on suit. Il y avait eu l'art, c'est le saisonne. Et puis, finalement, on a déjeuné ensemble. On a vu qu'on était barrés toutes les deux. Et on s'est dit, on avait déjà refixé une date. Et puis après, le moment vraiment important, c'est quand on est allé au festival, au prévent du livre de Montaigu, qui est en Vendée. Et il fallait y aller en voiture. Moi, je conduis, je ne veux pas conduire. Donc, j'avais dit à Sophie, on est allé toutes les deux. On a fait la route ensemble. Et là, on s'est un peu raconté nos vies en détail. Sur l'allée, sur le tour. Et puis moi, je lui ai dit, j'aimerais bien faire un romographique. Ce serait vraiment mon rêve de pouvoir faire une vraie histoire longue et tout. Et elle m'a dit, ah oui, mais moi, j'aimerais bien faire un scénario. Résulte beaucoup. Et le lundi, c'était jusqu'au dimanche soir. On s'est séparés le dimanche soir. Et le lundi matin, elle m'appelle et elle me fait, je n'ai pas dormi la nuit, j'ai un pitch. C'est vrai, en plus, ça fait très cinéma, mais c'est vrai. C'est un peu fou. Et le mardi, donc le lendemain, j'étais à la caisse de Monop. Et je lis, je reçois ton word en SMS. Enfin, je donne vachement de détails. Et je lis le pitch à la caisse de Monop. J'avais un peu les larmes aux yeux en train d'acheter mes trucs. J'ai fait, je vais faire ça. Et donc après, j'ai contacté l'éditeur. On lui a dit qu'on voulait faire ça. Parce que moi, j'avais un autre projet en cours. J'ai dit que je voulais faire celui-là d'abord. Et on a fait six, sept pages. Un petit peu plus. Ouais, voilà. Toi, t'as développé le pitch. Moi, j'ai fait cinq, six pages dessinées pour que l'éditeur valide. Parce qu'un éditeur, il ne me dit pas, oui, bien sûr. Enfin, à certains sans doute, mais pas à nous. Donc, on a fait, ouais, cinq, six pages. Bah, le prologue, en fait. On a été dessiné dès juin 2017. Voilà. Et après, c'était parti. Ouais, voilà. C'est beau, hein ? Voilà. Donc, si vous avez des questions, d'autres ? Ou si tu veux rajouter un truc, par exemple, parce que c'est quand j'en sais pas. Tout ça, tout ça ? Oui, t'as vu ? Après, cette histoire-là, ça fait quand même un mois qu'on la raconte. Voilà. Et toi, franchement, quoi c'est ? On rajoute des petits détails et tout. Le bonheur, c'est pas mal. Oui, le bonheur, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est souvent compliqué. C'est toi qui a l'origine de la narration. Oui, de l'histoire. En fait, cette histoire, elle est... Pourquoi ? Cette histoire d'adoption... J'ai envie de te dire très bonne question. Je ne sais pas. Moi, j'ai plein d'histoires dans mes tiroirs. C'est un peu mon... C'est un peu un problème. C'est-à-dire que des fois, j'ai une grande tristesse à l'idée de toutes les histoires que je n'aurais pas le temps d'écrire. Et quand Mathieu m'a parlé, en fait, de ce projet... Enfin, elle m'a dit qu'elle départait sur un roman graphique et qu'elle cherchait dans l'absolu... Enfin, que tu ne cherchais pas vraiment, mais que tu te demandais quelle tournure ça pourrait prendre, ce projet-là. Je me suis dit, il y a une opportunité. Enfin, pour moi, il ne faut pas trop me proposer des trucs comme ça. Je pars très rapidement dans les tours. Et donc, j'ai essayé de trouver vraiment une histoire qui pourrait coller à son univers. Donc, l'univers coloré que vous connaissez. C'est un univers qui est plutôt joyeux, avec des personnages qui sont souriants, très expressifs. Et je savais qu'à la fois, elle voulait également sortir un peu des sentiers battus et explorer un univers un peu plus... Enfin, j'allais dire profond, mais ce n'est pas du tout au détriment de ce qu'elle fait d'habitude, mais c'est-à-dire vraiment de chercher... D'aller plus dans le sentiment, dans la mélancolie, sans doute aussi, que j'imaginais bien se marier avec son univers coloré, justement. Et ici, entre le... Ouais, sur le chemin de crête. Ouais, le chemin de crête. Il faut qu'on rit et qu'on pleure, qu'on rit et qu'on pleure, qu'on rit et qu'on pleure. C'est ça, là ? Enfin, moi, j'avais envie de surprendre les lecteurs de Matou avec... Voilà, en fait, moi, j'ai adoré quand... Enfin, ce n'est pas très gentil, mais j'avais beaucoup aimé quand les gens nous disaient en retour avoir eu la larme à l'œil. Ça voulait dire qu'on avait un petit peu touché au but. Donc, cette histoire, c'était vraiment du sur-mesure. Une sur-mesure, une histoire de sœur, une histoire de... Donc, de fraternité, enfin, de lien avec une petite fille. Moi, j'avais vraiment envie de faire jouer... D'avoir un personnage de, on va dire, 8 ans, un peu décalé dans ses propos. Un enfant un peu trop vif et puis trop mûr pour son âge. Et puis, l'univers des livres. Après, d'avoir une seconde lecture avec le chat, les petits personnages. Ça, c'est un peu notre touche un peu bouffante qui est ressortie. Mais voilà, c'était vraiment du sur-mesure. C'est cool. C'est pour ça que ça a marché, d'ailleurs. Enfin, entre nous et l'histoire, je pense que... Oui, on se sentait bien toutes les deux. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de compromis. On s'est fait des cadeaux toutes les deux. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est ça. N'hésitez pas. Vous avez été à base. Très sérieux. Vous l'avez écrit en combien de temps, en fait ? Le début et la fin. L'idée et puis le... Un an et demi. Voilà. Et c'est peu pour un roman de 200, quelques pages. Vous avez été super vite, hein ? Ouais, ça a été intense. On a tout fait par moment. Moi, je n'aime pas traîner, en fait. Enfin, je n'ai pas du tout une... Je n'ai pas un vrai auteur sur ce point-là. Non, mais moi non plus. J'ai horreur que quand un projet démarre, il faut que... Il faut que ça finisse. Ou alors, c'est pas un projet. Enfin, ou alors, c'est... Moi, sur l'écriture, j'ai passé, on va dire, le plus gros de l'histoire a été écrit très rapidement. Et après, on a ajusté quand on se revoyait en travaillant toutes les deux, chapitre par chapitre. Donc, les phrases, les dialogues ont été vraiment... ciselées à chaque fois. Mais par contre, j'avais vraiment fait un plan narratif avec des nœuds narratifs. Les chapitres étaient vraiment buclés. On savait où on arrivait, et tout. des arches. En fait, on a eu ça. Ça, c'était à peu près début mois. Mai, juin, juillet. Je fais tout le pitch, parce qu'en fait, au Montaigus, c'était en avril. Et puis, mai, juin, juillet, en fait, on s'est vus régulièrement dans des bars. Mais on ne connaît pas l'alcool. Il faut régler les salons. Oui, dans un salons. C'est vrai, souvent, c'est arrivé une fois. Je ne sais pas. On se retrouvait, et en fait, Sophie arrivait avec, je ne sais pas, quelques pages écrites sur Word en disant, voilà, il faut vraiment qu'on aille là, sur ce chapitre-là, comme il y a 8 chapitres, on travaillait vraiment par chapitre. Et il faut, sur ce chapitre-là, qu'on arrive à dire ça, il faut cet échange-là, etc. Et donc, moi, je disais, on peut le faire en une planche, en deux planches, en trois cases, on peut lui dire ça, etc. Et je dessinais en direct avec elle, on validait ensemble. Enfin, on a fait ça pendant deux mois, deux mois et demi. Et de fait, on a vraiment fait quelque chose à deux. Enfin, on ne peut pas dire à ce moment-là que c'est toi, c'est plus toi, plus moi, c'était vraiment... Et on ne s'est jamais engueulés, on n'a jamais vraiment été pas d'accord. Mais au contraire, t'es sûre que ça ne te dérange pas ? Non, et toi ? On est un peu pareil. Donc, on était un peu comme... Ah, désolé, pardon. Ce qui fait que finalement, et c'est là où on peut se dire qu'on peut quand même y arriver sans se traumatiser, sans s'engueuler, ou dans la douleur. Des fois, on dit, ouais, non, mais c'est là où on sort les meilleurs trucs dans la douleur. Peut-être qu'on sortira meilleur truc dans la douleur, mais en tout cas, on peut quand même sortir des trucs pas trop cradaux. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça nous a été remonté par la maison d'édition, c'était assez rare que ça se fasse aussi rapidement dans une bonne entente. Quand l'éditeur nous disait, il faut une telle retouche pour dans 48 heures, au bout de 24 heures, on s'était appelé dix fois et le truc était prêt avant la deadline. Parce qu'on est... Bonne élève, on est plutôt bonne élève. Bonne élève, ouais. Et puis aussi, vous travaillez ensemble, vous êtes de la même ville. Oui, bien sûr, on habite à deux murs. En Espagne, comme Zilou, par exemple, qui a travaillé avec un belge. Oui, bien sûr, c'était un luxe, c'était vraiment... C'était très luxueux, ouais. Et puis, après, je t'en voyais régulièrement les pages, de temps en temps, tu les voyais sur le logiciel, enfin, sur le truc où on était en tout moment. Et voilà. Mais bon, après, tu m'as laissé un peu faire, hein, quand j'ai commencé à dessiner... Après, c'était des mondes d'ajustement, ou quelquefois, on savait qu'il y avait une phrase, par exemple, moi, il y avait une phrase de dialogue que je voulais mettre, et puis, qui prenait trop de place. Après, j'ai rencontré des contraintes que je n'avais jamais connues, c'est-à-dire des choses qui étaient tout à fait matérielles. Dans un roman, on peut rajouter 100 pages, c'est un peu à la louche, on fait ce qu'on veut, on coupe, alors que là, la moindre... Les phrases ont leur importance. Ça, c'est ce qui m'a vraiment aussi plu, et c'est... Moi, je tendais à aller vers une écriture scénaristique en parallèle des romans parce que ça me plaisait bien, justement, les répliques. Et là, c'était vraiment ça. C'était coupé au couteau, il fallait la phrase. Et quelquefois, on trouvait, justement, des compromis. J'ai retrouvé dans les notes des carnets, justement, quand, avec Ti, on a préparé l'expo. Sur mes carnets, je mettais luce entre parenthèses, perplexe. Donc, en fait, une expression avec les yeux, ça a évité une phrase de dialogue, et tu es sûre de toi ? Donc, il suffisait que Matou fasse son personnage avec des yeux plus étonnés. Donc, c'était vraiment très ludique. Enfin, moi, pour ma part, je me suis beaucoup amusée. J'étais un peu embêtée parce qu'elle disait, nous, on n'a qu'à faire ça dans, je ne sais pas, un parc avec plein de gens. Et tu dis, je ne peux pas dessiner un parc avec plein de gens. On se rend compte qu'on a fait des contraintes. Change de décor ! Mais au moins, ça m'a poussée à faire des choses que je n'aurais pas voulu forcément faire. Tu m'avais dit, si ça, il faut vraiment faire ça. Je ne sais plus ce que c'était. Oui, il y a des choses où il y a pas. Moi, je vois la mesure de la complexité. Il faut raconter l'histoire de l'âne. Tu voulais que son animal, c'est quoi, au départ ? Je ne sais plus ce que c'était. Je dis, un âne, ça va, je veux bien dessiner un âne. On se battait là-dessus parce qu'on se battait. Tu me disais, mais moi, je dessine John Maytan. Elle me dit, et là, et là, un petit jéradien. Et là, non, mais c'était là. Ah, là, on va faire un âne et elle se prend d'amitié avec un âne. Et je suis là... C'est un peu ça, quoi. Le détail est un petit peu étonnant, quelques fois. Ou alors, ah non, mais l'écureuil, on n'a qu'à l'appeler Jean Pascal. Je ne sais plus comment tu as l'appeler. Je ne sais plus. Je suis là, ok. Donc là, elle se retourne, elle regarde l'écureuil. Oui, il y a eu des fois. Alors ça, c'était ma mini-lutte, si je puis dire. Ça a été... Au départ, Colette, tu n'étais pas persuadée de son niveau de langage. Non, c'est les retours de mes lecteurs test. Oui. Parce que moi, je te faisais assez confiance. Mais comme j'ai eu plusieurs retours sur une ou deux phrases, je me suis dit, là, franchement, j'ai 10 retours. Et là, j'ai lutté là-dessus. J'avais vraiment envie d'une petite fille... Moi, j'ai un de mes enfants qui est un peu comme ça, Gaspard, qui a eu Françoise, qui sort des trucs complètement perchés, qui sont vraiment en décalage avec sa stature et son âge. Et je trouvais ça assez rigolo et surtout pertinent dans l'histoire. Parce qu'effectivement, Colette a perdu sa maman. Donc, on pourrait nous dire, et vous allez sans doute nous dire, à juste titre, qu'on ne la fait pas pendant des heures en train de pleurer dans sa chambre. Et à la fois, c'est 200 pages. Donc, c'est long et c'est court. Donc, il fallait qu'on aille droit au but. Et par ce vecteur, on se permettait de toucher, de faire mouche plus facilement, en décalant un petit peu le niveau de langage avec ce qui aurait dû être en temps normal. Donc, c'est vrai que ça, c'était un peu un demi-cheval de bataille. Mais bon, t'as pas résisté très longtemps. T'as dû dire, ah oui, t'es sûre ? Et après, t'as mis des mots. En même temps, moi, ça m'a permis de ne pas changer le dessin. Oui, c'est parce que toutes les typos sont écrits à la main. Donc, quand il y a une modification de texte, moi, je dois réécrire sur un papier, scanner, intégrer dans la page et tout. Donc, si on me dit non, finalement, on regarde, je fais... D'accord. Ok. C'est quoi vous enregistrez à toutes ces deux ? Vous vous êtes en enfant, en jeunesse ? Alors, moi, en fait, au départ, je suis plutôt auteure adulte. Littérature générale. Et puis, j'ai eu envie de m'essayer à la littérature jeunesse. Comme je n'ai pas trop de mesures, je me suis lancée dans une trilogie, sans penser que dans une trilogie, il y avait trois romans, en fait. Je rigole, mais c'est un peu ça. Et ce qui fait que je traîne une trilogie qui m'a beaucoup amusée, apporté beaucoup de choses, mais depuis 2014. Mais principalement, et je retourne là avec joie à la littérature générale. Donc non, moi, je suis sur un registre de comédie en littérature générale, mais pas que. D'ailleurs, là, ce vers quoi je tends, c'est de la littérature générale, plutôt pas spécialement drôle. Mais j'ai vraiment... Moi, en fait, ce que j'aime, c'est écrire dans tous les registres. Si je pouvais écrire des chansons, j'écrirais des chansons, des séries, des films. Mais en fait, moi, j'adore jouer avec les mots. Et là, le roman graphique, ça a été vraiment très, très ludique. Et cette façon de découper les chapitres, de chercher aussi bien de s'amuser avec les titres qu'avec les répliques. C'est vraiment un découpage qui est très différent du roman. Mais si j'avais vraiment une famille à choisir, ça serait la littérature générale. Après, je garde à mon arc la flèche littérature jeunesse aussi, mais plutôt littérature générale. Qu'est-ce que je fais ? L'illustration à la base, quand même, beaucoup plus. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé par faire des dessins courts. Enfin, j'ai fait le court. Un dessin avec du texte pour pouvoir passer un message en vraiment un dessin. C'était mon principal travail en illustration que j'ai lancé d'abord sur un blog et sur les réseaux sociaux. Et puis, après, j'ai sorti deux livres d'illustration qui publient les illustrations du blog. Et ensuite, un autre livre qui est plus lié, si vous connaissez, Dans l'esprit des petits bonheurs, des petits plaisirs de la première d'Angibière de Philippe Delers. Dans l'esprit de tous les livres qu'il a écrits. Moi, j'aime beaucoup Philippe Delers, mais je voulais travailler ça en illustration. Donc, j'ai fait un deuxième, enfin, mon deuxième livre, c'est vraiment ça. C'est sur les petits plaisirs. Et puis... Et puis, Colette. Et puis, Colette. C'est beau. C'est beau, c'est... Mais vous, vous êtes plutôt adulte, en fait ? Même si c'est un dessin un peu... Oui, oui, bien sûr. C'est complètement adulte. Par contre, c'est énormément lu par des enfants. Enfin... Les retours que j'ai, c'est... C'est ça, c'est un fils. Ouais, c'est... Donc... Donc, c'est lu par énormément d'enfants. Bah, surtout que... Dans l'esprit, je dis beaucoup de gros mots, mais dans mes dessins, il n'y en a pas trop. Enfin, là, c'est assez... C'est... Je ne suis pas celle que vous croyez. Et en tout cas, dans les livres, c'est... Oui, c'est très... Enfin, moi, je pense que c'est très... C'est lisible, sans souci, par des enfants. Et notamment Colette, d'ailleurs, parce qu'on nous a demandé, on en a beaucoup posé la question. Mais je pense qu'à partir du moment où l'enfance, c'est à peu près lire et... Enfin, c'est lire, vraiment, quand même. Oui, après, c'est un... Certains sujets abordés sont touchants. Mais il y a aussi différents degrés de lecture. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des imbéciles non plus. Ils savent prendre ce qui est à leur portée. Et ce qui peut... Ça peut les toucher aussi. Mais différemment de la lecture d'un adulte. Moi, ça marche à tout âge. Comment ? Ça marche à tout âge. Et puis, Colette, enfin, moi, j'ai l'exemple... Sixtine qui a lu... Qui dit pas encore. Qui est rentré juste en CP. Donc, elle a regardé juste les images. Mais qui a quand même bien compris un peu l'environnement. Et j'ai un grand qui est en quatrième. Et puis, elle lue. Et qui a, pareil, pris à son interprétation. Et les deux... C'est différent, mais... Elle l'a pas du tout vécu de la même façon. Lui aurait voulu des détails. Il y a des choses où ça lui a manqué. Puis, ben, Sixtine a tout à fait compris le... Sans que je lui raconte quoi que ce soit. Il y a vraiment différents modes de la lecture. Après, c'est le propre du dessin. Assez coloré, assez... Et du dessin tout court aussi. C'est le gros avantage. C'est le gros avantage du dessin. C'est-à-dire que moi, du coup, je touche un public qui est nouveau pour moi. J'ai mis les lecteurs qui me suivent depuis tous les romans de littérature générale. J'ai eu des lecteurs en salon qui m'ont dit, c'est la première BD, le premier roman graphique que je vais acheter. Vous me faites acheter mon premier roman graphique. Mais formidable ! C'est vrai que c'est un objet qui est différent. Mais c'est toujours dans la littérature. Et c'est justement ce qui est chouette. Parce que c'est un abord tout à fait... Ouais, un abord différent. Une façon... Voilà, au lieu de mettre des fois trois pages, justement. Qu'est-ce que j'ai gagné en description de ton lieu ? Tu m'étonnes. Elle ouvrit la pente. Hop ! On a tout fait une porte. Voilà ! Bien joué ! Justement, quand vous l'avez écrit, est-ce que vous aviez toutes ces descriptions en tête ? Pour les décors et tout ? Ouais, pour les décors. Alors, les décors, c'est Pinterest. On s'est fait des ambiances. On s'est dit qu'ils seraient un peu bobo, un peu comme ça. Alors moi, j'ai fait des boards cachés. Vous verrez jamais ! Où je mettais chambre Colette, maison Colette Zoé, appartement Hanouk Paris, etc. Et je prenais plein de... Enfin, après, je pin... je pin... je pinais ? Je pimpais ? Je pimpais ? Enfin, je mettais plein d'images dedans, sur les boards. Et après, on a discuté aussi des personnages un peu. J'ai fait des dessins, mais pas tant que ça. Et après, j'ai fait des... comme... j'ai fait des plans. De la maison. Enfin, vue en dehors. Ils sont à l'expo. Enfin, il y en a certains, je crois, à l'expo. Juste parce qu'en fait, quand moi je fais une illustration, je m'en fous. Je mets la plante là, la porte là. Rien à faire. Sauf que... Quand, trois chapitres après, elle me refait une scène dans le salon, je peux pas que je me plante. Je peux décaler un bouquet de fleurs parce qu'on s'en fout, effectivement, ça bouge. Mais je peux pas décaler une fenêtre, une porte, etc. Ça m'est arrivé pour la verrière de la maison de Zoé. Quelle idée, une truc de verrière ! J'ai joué aussi sur sa jolie ! Sur le jardin, et j'avais un truc que j'avais complètement zappé la verrière. Du coup, j'ai refait des dessins par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi je connaissais... C'est des contraintes, on a découvert pendant... Oui, voilà. Parce que pour tout ce qui était des personnages, au départ, on s'était mises d'accord pour... Voilà, pour Luce, Koleil, Hanouk... Et Zoé, quand finalement, j'ai pas trop dessiné Zoé, donc ça ? Non, on a pas beaucoup dessiné. À la plupart, elle est présente, mais sans être présente. Et... Mais après, tu as vraiment été très libre pour... Oui, voilà. Après, j'ai eu plein de... Il y a des gens qui me connaissent bien, par exemple, qui m'ont dit... Enfin, qui m'ont connaissent bien... Enfin, le vélo qui est dans le livre, c'est mon vélo. La déco de la chambre de Colette, c'est beaucoup de la déco de la chambre de Loulou. Le canapé, c'est mon canapé. Enfin, voilà. Il y a des choses aussi qui sont quand même beaucoup plus faciles à faire quand on les voit tous les jours. Et puis, c'était aussi sympa de rajouter des choses comme ça, quoi. Comme, tu vois, les prénoms pour Baptiste, qui était un garçon qu'on connaissait. On a pris des prénoms qu'on connaissait, qu'on a rajoutés aussi dans l'histoire. Mais beaucoup, beaucoup, nous, en fait, même si ça n'a rien à voir. Stéphane. Stéphane, ouais. Stéphane, on a mis des prénoms. Stéphane, on a mis des prénoms. 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 Et oui, donc... Non, 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 non. Il ne trouve pas votre simple en haut, hein. Non, non, mais... Il est un hommage. C'était pas l'objectif, parce que je me suis dit, si je commence là-dessus, ça va être trop compliqué. Mais euh... Il n'a notre pas de commande. Ouais, c'est ça. Ah non, mais en bien, Stéphane. Et sinon, après, au niveau du personnage et tout, je t'ai pas dit, je préférais que lui, ça soit un peu avec les cheveux comme ci ou comme ça. Non, ouais. Oui, c'est vrai. T'aurais voulu peut-être plus au intérieur. Ah non, désolé, excuse-moi. Non, mais ça... Et puis Colette, c'est quand même... Ce qui est assez curieux, c'est que c'est venu presque la première fois qu'on s'est posé autour d'une table après le... Ouais. J'ai écrit « et puis Colette » tout de suite presque sur le bar et ça a été ce que j'ai scanné. C'était le titre définitif. Je l'ai pas réécrit. Ah oui. Même la typo. Oui, on a tracé. Alors, on cherchait un prénom qui soit joli, désuet... Ou pas trop. Enfin, coucou. Ah, voilà. Je cherchais... Attention à ce que tu fais. Je cherchais... Et donc, j'ai eu une amie qui a une petite fille qui s'appelle Colette et je trouve ce prénom absolument charmant. Et donc maintenant, elle me déteste parce qu'il va y avoir un boom de Colette dans Angers. Elle a bien l'expressivité. Voilà. Et donc, en fait, j'ai proposé à Matou et en fait, tout de suite, on s'est dit mais qu'elle est mignon. C'est exactement... C'est parfait. En fait, c'était que des évidences au fur et à mesure. Et nous aussi. Je t'ai saoulé parce que moi, j'avais proposé à Anouk et je voulais que ce soit sensé. Et au début, tu écrivais toujours l'écart. Ah oui, sensé. J'ai rien. Sensé. Enfin, Anouk. Ah d'accord. Tu te rappelles ? Oui. Tu trouvais ça le plus joli. C'était le prénom que tu allais beaucoup écrire et dessiner. Oui. En fait, moi, je voyais l'agraphie en fait parce que Colette, c'était vraiment joli à calligraphier. Alors que ça aurait été E puis Anouk, le A aime bien moins joli. Enfin, moi, du moins. Zoé aussi, le Z. Tu te voyais bien. Oui, le Zoé. Puis au final, je l'ai pas fait. Mais... Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est bête. En fait, moi, je regarde tout en graphie. Enfin... Ça a été ça aussi. Mais pourquoi et puis ? Parce que c'est vrai que quelquefois, on nous a dit, est-ce que c'est... Est-ce que c'est en rapport avec Barbara Constantine et puis Paulette ? Alors pas du tout. Je sais pas comment c'est sorti. En fait, j'avais l'idée de ce préambule avec Anouk à prendre l'essai de sa sœur. Et je savais qu'on allait amener... C'était le sujet. Le sujet, c'était cette rencontre entre Anouk et Colette que j'avais envie de raconter. Et cette rencontre. Et donc, je voulais, je sais pas pourquoi, cette phrase qui arrive à un moment que toutes ces difficultés sont mises sur la table entre Luce et... Enfin, Anouk expose tout ça à Luce. Et puis, ça se termine comme ça, je sais plus à la fin de quel chapitre, où Andy et puis Colette. C'est la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on va faire de cette petite fille ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est... Voilà, c'était... Le sujet était posé. Et... Mais cette phrase, elle est venue aussi naturellement quand on l'a écrite. On n'a pas que Colette et en fait, c'est quand tu as écrit le chapitre qu'on a dit et puis Colette. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Ouais. Donc, ça dit, ça colle avec Colette. Ça colle. Voilà. Mais quelquefois, c'est assez mariant. Moi, j'ai vécu ça à titre personnel dans mes romans où on se retrouve, des fois, je me relis 2-3 mois après quand je reprends un projet que j'ai laissé en suspens. Et j'en suis des fois quand on est complètement pris dans l'élan artistique, si je puis dire. Je me retrouve des fois à me relire, notamment dans le projet de jeunesse. Quand j'ai laissé un projet de côté et que je le reprends, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça ? Mais vraiment, quelquefois, des scènes d'action où j'en suis à me dire, il va se passer quoi après ? Et là, c'est ça. C'est tellement instinctif, tellement naturel. Et c'est très personnel, ce genre d'émotion. Et c'est moi ce que je préfère dans l'écriture. Ces moments un petit peu où on a l'impression d'être en auto-hypnose, où ça vient tout seul. Et finalement, ça, on a vécu cette communion de toutes les deux. On se regardait et on était là, mais comme deux gamines. On était là, mais ouais, mais ça marche, là, ça match et tout. Mais on était un, c'était vraiment ça. Et donc, c'était cette espèce d'émulation. On l'a vécu ensemble. C'est mignon. Mais c'est vrai que c'était le choix de le faire avec elle. Ouais. Tu ne pleures ça ? Non, je ne pleure pas. On a beaucoup pleuré. Je pleure aussi. C'est vrai ? C'est inocible. Tout mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense qu'on a des tempéraments assez sensiblement très proches. Et donc, hyper sensibles. Et on se rejoignait vraiment dans cette histoire. On sentait, quand ça marchait, quand on était vraiment hyper hume toutes les deux, on se disait, bon ben là... Je l'utilisais, des fois je disais, alors là, il faut une phrase qui... Pfff... 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 Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Tu sais, pour les formes de chapitres ou les fréquences, je disais, là, il faut faire un truc. Oui. Pfff... 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 Alors écoute... Normalement, oui. Pfff... Normalement, oui. Mais pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. On a topé toutes les deux dans l'absolu. On est d'accord pour bosser ensemble. Éditeurs également, à priori. Voilà. Et on a proposé... Enfin, moi, j'ai proposé à Matou une idée de... Pitch. Pitch pour une... Une suite qui ne serait pas vraiment une suite parce que c'est compliqué, ça, dans l'édition aussi. Une suite, ce n'est pas forcément vendeur, à moins de vraiment faire un énorme carton. C'est quelquefois compliqué. Donc... C'est parce qu'on le fait... Non, c'est pas... C'est une autre histoire en prenant les personnages. Mais justement, ce que je t'ai dit tout de suite, c'est que je n'ai pas envie de reprendre Colette six mois après. J'ai envie de la retrouver... 7-8 ans, 8 ans. Peut-être pas 7-8 ans, mais... Moi, je t'en ai 4 ans. Attends, attends, tu fais combien ? Elle serait ado, donc... Elle a que l'âge 8 ans. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, on va se discuter. Elle est 30 ans. Non, mais... Moi, je pense que je voulais qu'elle a... Enfin, je trouve que c'est bien le thème que tu voulais aborder. Enfin... Faut qu'elle soit pré-ado. On peut le dire ? Non, on ne dit pas. Je sais pas. Non. Non, il y a un truc. Non, mais... Enfin, moi, je trouve qu'il y a des sujets à aborder qui seraient complètement différents. Parce que là, vraiment, on était sur le deuil, sur la maternité non désirée. Enfin, je veux dire... Anouk, elle ne voulait pas d'enfant. Enfin, du tout. Et elle... On lui donne un enfant qui faisait de 8 ans et elle n'en veut pas. Elle n'avait plus de lien avec sa soeur. Enfin, tout ça, c'était vraiment très agréable à aborder. Et on a vraiment envie, si jamais on en fait... Enfin, après, on a très envie de collaborer. Et comme on a beaucoup aimé Colette, on aurait bien recommencé à parler de Colette. Mais bien sûr, dans autre chose, quoi. Donc, on peut tout à fait lire le deuxième de façon indépendante du premier. Et puis, après, qu'à la limite, les lecteurs du deuxième se disent qu'il y avait... Ah, il y a le préquel, quoi. Donc, avec des sujets différents, donc... Vraiment différents et puis d'actualité et... À la fin d'être d'actualité et intemporel. Il faut leur dire maintenant. Donc, dans l'idée, ce serait de retrouver... Je ne vais pas lancer tout. Non, mais tu peux te dire... Ce qu'on peut dire, c'est le sujet général qui serait parler peut-être plutôt de la... De retrouver Anouk, on va dire 4-5 ans plus tard... On s'en fout, parce que si on ne fait pas ça, ça ne va rien. On s'en fout. On s'est dans un zoo. Avec plein de gens. Avec beaucoup d'ânes. Mais c'est... Et un écrouet. Et un écrouet. Et un écrouet. Et de retrouver Anouk... Oui, beaucoup de voitures. L'enfer. J'ai une une déjà, c'est... Et de... Qu'elle fasse une belle rencontre. Et que la question, justement, de... De la maternité se pose. D'une maternité. Donc... Et qu'elle se soit posée. Et qu'elle se demande, effectivement, si c'est pour les bonnes raisons. Est-ce qu'elle a vraiment envie, étant donné qu'elle a Colette. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On a dit qu'elle rencontrait peut-être un type. Et qu'il y aurait un bonsoeur de beau parentalité. Oui, voilà. C'est ça. Ça, c'est mon sujet. Non, c'est pas vrai. Avec cette rencontre. Et donc, ce que je n'ai pas dit, effectivement, parce que tu es venue. Bien sûr, bien sûr. Et cette personne arrive avec un bagage, effectivement, familial. Avec un enfant. Et donc, c'est toute cette vie recomposée. Et à la fois, voilà, ces questions qui se posent. Est-ce qu'on reste là, cette cellule familiale ? Est-ce qu'on rajoute une pierre à l'édifice ? Oui, pourquoi ? Quand ? À quel moment ? Qui suis-je ou vais-je ? Dans quelle étagère ? Voilà. C'est vraiment plein, plein de... Je crois que ça parle à plein de gens. Et c'est plein de thèmes qui sont abordés, plein de questionnements qui sont très personnels. Donc, moi, j'aurais bien aimé aborder dans un livre. Mais qu'en même temps, je me dis que je ne pouvais pas aborder mon histoire personnelle. Sinon, j'aurais beaucoup d'avocats sur le dos. Donc, il y a de l'avocat... Justement, est-ce que la boucle ne serait pas bouclée aujourd'hui de faire un deux assez... Enfin, un deux... La suite assez rapidement pour rejoindre l'univers de Matou, entre guillemets. Elle est en train de se dire « pression ». Non, mais... Où on se retrouve, toi, avec des illustrations sur la famille, le couple, etc. Et tout ça dans une narration où la base, elle est déjà posée, en fait. Oui, mais non ! Non, mais si, dans l'absolu, si. Mais je pense que... Enfin, ça a été vraiment un an et demi. Moi, j'ai pas encore... Digéré. Digéré Colette. Ouais. Enfin, j'ai envie de travailler sur un projet perso. Je me dis la meuf qui a toujours pas son idée, mais... Je sais pas. En fait, je sais pas du tout, parce que, en fait, c'est vrai. Je sais pas. Qui vote pour un projet perso ? De toute façon, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il y a toujours un an et demi de... Oui, on sait rien, en fait. Ben, on sait pas. Et, en fait, comment on décide ce qu'on fait trois semaines après la sortie du livre. C'est ça, en gros ? Comment on sent la veille de la sortie du livre ? Oh ! Oui, on a décidé la vitrine de l'expo. Oui, on a décidé la vitrine de l'expo. C'était chouette. Ça représente justement une nouvelle... C'était bien qu'on soit dans la... Oui. On allait manger des frites la veille. C'était bien. On était fatigué. On pensait être super excités et tout. En fait, on était creux. Ouais. Mais euh... Non, c'était... C'était fait ? En fait, moi, je pensais que c'était l'accouchement. Enfin, vraiment. Je veux dire, c'est bon, demain, c'est bon. Et en fait, c'est le commencement, en fait. Ou alors, c'est le... Commencement... Une victoire. Elle arrive encore. Ouais. Mais il y avait vraiment ça. Parce qu'en fait, finalement, le 26, rien ne se passe. Enfin, si, à part les gens qui sont contents qu'ils vont l'acheter, mais... C'est lorsque vous avez reçu le livre. Comment ? C'est lorsque vous avez reçu le livre chez vous. Peut-être davantage, non ? Ouais. Ouais, ça, c'était... Moi, je pense. Et encore, moi, j'étais même pas d'accord. Tu m'envoyais des photos. J'étais en salon ou je ne sais plus. J'étais en déplacement. Mon mari qui m'envoie une photo. J'ai dit, ah, super. C'est pas cool. Et euh... C'est pas cool. Et euh... Oui, tu m'envoies... Ouais, moi, j'étais à la garrisonneur à Cloulou. Et euh... Le... Le... L'éditeur m'avait dit, ça arrivera par chronopause. Donc, j'avais mon téléphone à côté de moi. Je pense que le prof de... Le garrisonneur, il m'a pris comme une folle quoi. Genre la mère, elle est même pas intéressée par sa téléphone. Regarde mon téléphone. Parce que je me dis, si jamais il y a un chronopause qui arrive, j'y vais quoi. Parce que je voulais le voir. Ça faisait quand même... Et au final, il arrivait le lendemain. Après, le gros stress, c'est les... C'est les retours de lecteurs. Ouais, voilà. En fait, c'est les premiers retours qu'on attend. À la limite, on est presque stressé ce soir plus. Ouais. Ouais. Après, on a eu beaucoup de retours sur les réseaux très rapidement. Ouais, on a eu des retours très rapidement. Les gens, c'était chouette. Et le désavantage des réseaux sociaux, il y a quand même quelques avantages. C'est qu'on a des retours quand même. Enfin, on est vraiment en contact direct avec les gens. Ouais. Et les quelques premiers jours, ça a été incroyable. Cette vague de retours. Ouais. C'était... De gens d'émotions, en fait, vraiment. Ouais. Qu'on n'avait pas du tout anticipé du tout. Et c'est là où on se dit qu'effectivement, c'était le commencement, en fait, le 26. Parce que finalement, ça a été le commencement des retours. Et du partage de Colette avec les gens. Vraiment. Donc ça, c'était... Et à la fois, des retours auxquels on s'entendait pas forcément. Ouais. Qui sont particuliers. Je pensais pas qu'il y aurait... Ça suscitrait autant d'émotions. Ouais. Mais vraiment, très sincèrement. Et alors que ce qui nous revient, c'est... Même quelques fois, les gens sont surpris. Je crois que je vois... Je pense que c'est un commentaire aussi. Que j'avais une idée. Je pensais pas que ça serait si triste. Et donc... Voilà. C'est en demi-teinte. Enfin, je pense qu'il y a les deux. Il y a de l'émotion positive et puis, voilà, de la mélancolie et de la tristesse, forcément. Et c'était très étonnant de... Les premiers retours, justement, de voir un petit peu... Ça faisait un baromètre, voilà, de... Il y a plein de choses qui... On s'est dit, oui, tiens, c'est vrai, les gens ont vu ça. Ah bah, tu vois ça. Ouais. C'était vraiment bien de voir... Parce qu'en fait, nous, on fait des choses et puis, en fait, les gens, ils voient autre chose, quoi. Ça, c'était super chouette. Surtout que nous, en fait, enfin, surtout... Toi, moi, surtout, mais moi, j'avais l'impression que Colette, je vivais avec, je dormais avec... Et j'avais plus du tout de recul et j'étais un... Et les gens autour de moi, tous mes amis... Enfin, plus personne n'avait de recul, en fait. Tout le monde disait, mais si, ça va être bien, mais... Mais c'est vrai qu'il était plus stressé que moi. Mais après, moi, c'était... C'est un peu délicat. C'était ma nature. Oui. Et à la fois, moi, c'est vraiment... J'ai eu moins de pression que pour un roman toute seule. Parce que déjà, on est deux. Ça, c'est vrai que c'était vraiment bien. Et c'était une force. Et ensuite, c'est vraiment un côté... Encore une fois, c'était ludique. C'était festif de travailler avec Matou. Et c'était... Ouais, la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est un truc en plus, quoi, de mon activité habituelle. Donc, j'étais assez sereine. Et j'étais, pour le coup... J'étais contente de l'histoire. Et quelques temps avant... C'est vrai qu'il y avait un décalage. J'ai énormément travaillé sur le scénario en 2017. Et ensuite, en 2018, on faisait des petites retouches pour les textes, des relectures, des choses comme ça. Mais Matou était vraiment assez seule dans son tunnel de dessin. J'ai commencé en septembre 2017. J'ai fini en juin 2018. Donc, presque une année scolaire entière de dessin toute seule devant mon ange. Donc, moi, j'en étais restée au... Tout ce qui était au crayonné. Ou tout le storyboard. Ce qu'on appelle le chemin de fer. C'est-à-dire que le livre était vraiment dessiné, mais... En brouillon. En brouillon. Et ensuite, donc, tu as tout crayonné. Puis, il fait les ancrages. Puis, les couleurs. Donc, moi, j'ai appris un univers aussi que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment rigolo. C'était un peu Martine dans le roman graphique. Et j'arrivais... C'est vrai. C'est vrai. Et donc, du coup, j'étais vraiment comme une gamine avec... Ah oui, c'est vrai, tu fais comme ça. Parce que moi aussi, je ne m'étais pas dit que tu allais dessiner, faire tout... Moi, je tape, mais tout ça. Et c'est vrai que beaucoup d'illustrateurs ont une typo. Donc, ils vont... Quelquefois, ça va être tapé et tout. Donc, tu calligraphies tout. Donc, c'est très long. Et dès qu'il y avait des retouches, je la voyais passer par toutes les couleurs. Ah oui, parce que ça faisait reprendre tout. C'était très, très complexe. Surtout quand on a eu les retours de la... J'étais très artistique. Vas-y. Je me disais qu'en fait, moi, j'étais vraiment partie sur d'autres projets quand toi, sur le premier semestre 2018, tu étais vraiment dans les dessins. Et ce qui fait que quand moi, j'y suis revenue pour les dernières relectures, je me souviens dans le train, je ne sais pas, je reviens une fois de Paris, et je t'ai dit, ça y est, je l'ai relu en PDF sur mon ordi, tout terminé, tout colorisé et tout, avec presque deux, trois mois sans le relire. Et là, encore une fois, il y a quelques petites choses que j'ai redécouvert, plus plein de petits clins d'œil et de... Voilà, toute cette petite plante que tu n'avais pas mis au départ, plein de déco. Et c'était chouette, quoi. C'est comme si j'avais laissé une maison avec le placo et puis les prises à nu. Et puis, je reviens, la déco est faite et il n'y a plus qu'à rentrer, l'apéro est sur la table. Et donc, c'était, moi j'étais assez sereine quant à l'histoire. Quand je l'ai relu, je me suis dit non, je suis sûre que ça va, ça trouvera, il y aura certainement forcément des gens plus sceptiques, des gens avec qui ça ne va pas plaire et de toute façon, c'est comme ça. Mais j'avais finalement peut-être aussi plus de bouteilles, la sortie des romans où tu reçois aussi l'accueil plus ou moins sceptique ou enthousiaste. Oui, enfin, moi j'étais surtout stressée parce que je jouais un peu plus, je jouais vachement un virage, quoi. Alors que moi, j'arrivais. Donc j'avais l'impression que je ne m'ai pas dit, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas une fois, on se fait un réaliste. Mais voilà, j'avais l'impression de lancer un nouveau chemin graphique, donc c'était beaucoup plus stressant. Oui, à la fois, j'avais vraiment envie que justement ce virage se passe au mieux pour toi et qu'on ne puisse pas te dire ensuite, ouais, l'histoire, ok, c'est en graphique de Matou et l'histoire, c'est gentillé, quoi. Et ça, c'était hyper stressant aussi. Et jusqu'au bout, je sais que tu aimais l'histoire et tout, et c'est pas un souci, je pense. Mais tu espérais que ça fasse écho et que les lecteurs habituels des Wonder Woman et puis du second... Tu t'es plaqué ? Tu t'es plaqué ? Tu t'es plaqué ? Non, non, je l'ai pas lu. C'est vrai que c'était aussi un stress en te disant, bah oui, mais c'est différent, c'est 200 pages, c'est vraiment une histoire, c'est plus cher. C'est pas le même objet, c'est plus cher. Et puis, c'est une jolie maison d'édition, une grosse maison d'édition. Fallait qu'on en assure derrière. Et moi, j'aimerais vous que... Pardon, excusez-moi. Quand j'ai vu, parce que je venais ces matous avant dans ces dessins, bon, habituels, on va dire, et quand j'ai vu le titre, parce que j'ai pas lu, moi, je connais le pitch, mais je vais le faire à ma fille qui est femme, et je me suis dit, bah, elle fait dans... J'ai pensé à l'écrivain Colette. Ah, d'accord. J'ai eu deux, trois retours là-dessus. Je me suis dit, ça y est, elle fait dans l'intello. Ah, ouais. Ah, du coup, je suis oublée... Elle a pris la grosse tête, la belle. Mais je voulais le voir, du coup, j'ai dit, c'est pourquoi pas, Colette, c'est quand même un personnage féminin hyper intéressant. Et du coup, je suis rentrée à l'expo, et du coup, je connais l'histoire. Et, oui, du coup, j'étais aussi surprise du cerf, enfin, du... Des sujets abordés. Des sujets, quand même relativement... Voilà, un peu dramatique, quoi. Mais alors, sur le coup, dans les vitrilles, je me suis dit, bah, ça y est, elle nous fait du Colette. Et non. Mais justement, en fait, c'est bon, comme ça, ce sujet. Donc, on voulait vous appartir sur l'écrivain de la vie de Colette. Je crois qu'on va changer. Bah, le chat de Colette, il y a plein de choses, non ? Ah oui, on préfère une mixtérie pour les enfants avec un chat. Ah oui ? Alors ça, c'est le genre de truc, faut pas me dire, c'est le genre de truc. C'est clair. On va pas dormir sur la mort, en fait ! Non, mais ça, c'est horrible. C'est vraiment un de mes énormes défauts, et... Et d'énormes qualités, la même. Oui, sans doute, mais c'est un défaut, qu'il y a une qualité qui a des défauts, et un défaut que tu serais bien en entretien. C'est un défaut. C'est un défaut. Je suis tellement productive. J'ai tellement trop d'idées. Je suis trop optimiste. C'est pas vrai ? C'est fou. On est des fausses optimistes. Bien sûr. On est des optimistes, mais... On est pas des optimistes du tout. Moi, je peux des optimistes. Je sais toi. Je casse un bis. Si, mais avec beaucoup de doute, en fait. Beaucoup de failles. Si, quand même. Parce que sinon, tu dessinerais pas autant de couleurs. Je ne sais pas. Mais... Quoi ? Vous êtes humaine, quoi. Oui. Normal. Normal, quoi. Mais c'est vrai que souvent, quand on te le dit, ce genre de choses, vous voyez toujours le positif et tout, et ça, c'est pas facile à porter non plus, ce genre de... Non. Bah... Facile, c'est pas... Pas compliqué, non plus. Mais c'est juste que c'est très loin de ce que je suis en vrai. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que moi, je dessine de l'optimiste, parce que je ne suis pas optimiste. Enfin, c'est pour... Pour m'aider à tenir dans ma vie, c'est toujours. Et les gens disent, mais comment t'arrives à trouver ? Bah, je le trouve pas, justement. C'est pour ça que je le dessine. C'est pour ça que j'ai un manque. C'est pour ça que j'ai un manque. C'est pour ça que j'en ai pas. J'en ai pas. Non, je veux, mais je tiens. Non, ça c'est pas mal. On fait aussi duos comiques dans les cas de théâtre. On rôde. Là, on est en rôdage. C'est sympa les réunions par enfant. Mais on n'a pas les élèves dans les... On a réussi à pas en avoir. J'ai CE1, LACP, j'ai grande section. Par contre, tu sais, on est peut-être en réunion... Tu étais dans les... Pardon. Excusez-moi. La commission des sorties de cette année, là. Si tu viens, j'irai, mais... Bah, j'y vais. Bon, bah si, c'est mal. Ah, t'es obligé, hein. Alors, c'est le... Maintenant, je me suis engagée aussi. C'est au bord, on va à 18h30, je crois. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, mais moi, j'ai trouvé, en fait... Donc, elle est comme ça, elle passe les trucs devant ses... Voilà. Mais donc, pour en revenir à la question de départ... C'était quoi ? Qui était le stress au moment de la sortie. Ah oui, pardon. Donc, oui, j'étais plus sereine que... J'étais plus stressée, ouais. Que toi. Mais pas stressée. Enfin, je te savais. J'aurais pu être vachement plus stressée. Je veux dire, je me suis trouvée... Et à deux, voilà. C'était mieux. Et en fait, tout est plus facile, parce qu'on ne porte pas tout, toute seule. Et puis, on était super heureuse de le présenter, en fait. Vraiment. Donc, on était assez au final... C'est content aussi de l'objet en lui-même aussi. Oui, ouais. Et puis, c'est chouette. Enfin, je veux dire, le jour de la sortie, on a fait 3-4 heures de dédicaces. On avait un manger, à boire. C'était flamme, quoi. C'était une belle... Et un bébé d'apéro. Ouais, c'était vraiment une belle journée. Non, je veux dire, c'était juste une belle journée, quoi. Mais, c'est vrai que moi, je pensais que ça allait de la fin, alors qu'en fait, c'était le début. C'est vraiment ça que... Ce dont je me suis rendue. Ce qui manquait, cette journée, c'était les personnes qui n'avaient pas encore lu l'album. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'on a calé cette tête aujourd'hui. C'est vrai que vous parlez un petit peu le ressenti de cet album, tout ça. Et oui, parce que nous, on ne parle pas. Pierre-Yves, est-ce que tu as des choses à te dire, par exemple ? Moi ? Comme à l'école. Comme à l'école. Moi, je vous connais tous les deux. J'ai dit vos romans, puis je lui... Ah, mais ça, c'est bien. J'étais assez surpris de le croisement. Parce qu'au début, j'avoue que quand j'ai lu la BD, j'ai encore mon dessin. Mais par rapport à l'histoire, j'avais peur au niveau de vie, mais ça passe super bien. Et j'avais peur du pathos. Sincèrement, je voyais encore les gros violons. Mais non, je m'excuse, je suis sorti avec le sourire du bouquin. Ah non, mais... Ah non, j'avais peur. Justement, j'ai dit, c'est encore du pathos, c'est encore du violon. Non, c'est ce que c'est. La maturité de la lutte par rapport à l'acte, j'ai trouvé ça superbe. Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment ça. L'histoire, c'est plutôt comment Colette aide Anouk à prendre des décisions. Plutôt comment Anouk aide Colette à... Moi, j'aime bien la réflexion qu'elle fait à un moment où elle dit, « Ah, c'est bien les deux sœurs. » J'adore cette réflexion. C'est bien la sœur de ta sœur, ouais. Ouais, 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 ouais. Et moi, j'aimais bien cette phrase... Enfin, par contre, bah, allez-y, parce que c'est vous qui... J'ai même posé la question, j'ai dit, est-ce que le dessin, est-ce que... Est-ce que ça va avec l'histoire ? Parce que c'est pas la question que j'ai posée. Parce que ça m'a... Mais qu'est-ce qu'il t'en dit, les libraires ? Si, si, c'est bien. S'il l'ado, on veut tout ça. C'est nul, mais on en a pris 400, mon cachet. On a trop de stock. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre-Yves, à la base, c'est quand même pas de ton genre de récit. Ah oui. Ah non, mais moi, je vous ai eu plusieurs fois en dédicace, donc je vous connais. Ah oui, c'est vrai. Mais... Moi, j'ai aussi... j'ai ramené aussi des lettres. Justement, je vais vous poser une question par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pensait, vos deux genres de lecteurs que vous avez ? Est-ce que tout le monde apprécie ? Ah oui, oui. Moi, j'ai eu que des retours qui disaient que, justement, c'était vraiment souhait qu'on se soit trouvés, parce que le dessin et le... et le dessin que j'en avais l'habitude de voir, en tout cas, moi pour mes lecteurs, en tout cas. Et l'histoire de Sophie m'achète tellement bien que... Voilà. Et j'ai eu surtout des retours qui... Enfin, j'ai eu pas mal de retours qui disaient que, justement, le dessin qui était quand même, ou globalement, plutôt joyeux, permettait d'alléger un peu le texte, et permettait d'avoir une lecture, finalement, où on en ressort plus joyeux qu'autre chose, au final. En plus, c'est quand même, globalement, la morale de l'histoire, parce que même si on peut pas faire revenir Zoé à la vie... C'est que la vie continue, quoi. Voilà. C'est qu'elle continue, et que... Par contre, il y a des choses qui me... Je suis assez surmadales. Genre, vous devez voir les grands-parents, des choses comme ça. C'est vrai. Je suis assez surmadales. Moi, c'est ce que je disais à Mathieu, je disais, ralongons, ralongons, 300 pages, 400 pages... Ouais, ça m'a pris déjà un jour à faire 300 pages. En fait, c'est ça, en fait. C'est où est-ce qu'on va... Franchement, on avait ces choix-là. Est-ce qu'on dessine une paire de Colette ? Est-ce que ça rajoute ? Elle est toujours... Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment joué aussi... Enfin, parce que l'éditeur, il y a pas assez de garçons dans l'histoire, etc. Et j'avoue que moi, je voulais vraiment qu'on reste là-dessus. Parce que je connais pas... On a l'un de l'écureuil. Non, mais... Ça n'est pas nul, hein. Ça fait trop. Non, mais... Mais oui, on était plutôt... Enfin, en fait, à un moment, on s'était dit, est-ce que, par exemple, on sauve pas ? En fait, c'est terrible. Parce que maintenant, je le sais avant ce qu'on va dire. C'est terrible. On va faire des cartes de partager des enfants. Je pense. Et donc, oui, on voulait... Pendant un moment, on avait l'idée que peut-être Anouk rencontre quelqu'un dans le village, et qu'il se crée un couple en parallèle de ça. Et moi, j'ai dit non, je veux pas qu'elle... On disait à qui elle peut se confier et tout ça. C'était en plus à la fin, tu sais. On avait dit que ça allait être le livreur de fleurs. Oui, c'est vrai. Et moi, j'avais dit que je voulais surtout pas, parce que je voulais pas que ça finisse genre... Ah ! Bah oui. C'est lui qui l'a sort. Je voulais vraiment que ce soit les deux meufs qui s'en sortent. Enfin, je voulais... Le sujet, c'était cette rencontre petite fille. C'était elles deux, comment elles arrivaient, comment on arrive. Et ça n'enlève pas le fait qu'elle peut rencontrer quelqu'un derrière, et que ça n'enlève pas que... Enfin, c'est pas forcément sur le célibat non plus, mais c'est plutôt la force des deux, et le caractère qui leur permettait aussi de se retrouver et de vivre toutes les deux. Enfin, puis de toute façon, dans la suite, on voulait faire évoluer ça, bien sûr. Et c'est vrai qu'au niveau de la construction, moi, avant de me lancer, je lisais pas mal de BD, mais beaucoup moins que toi, et je m'y suis mis encore plus en me lançant dans l'aventure. Et donc, j'ai décortiqué plein de... Et ça, c'est mon côté scientifique. Est-ce que tu parles ? Voilà. Et puis... Du coup, du coup, du tout, j'ai pas de toi. Et donc, c'était mon côté assez technique, et c'est ce que j'aime bien aussi dans l'écriture, c'est que finalement, ça paraît des fois facile, et à chaque fois, il y a des ressorts très particuliers qui fonctionnent. Et les ressorts qui sont utilisés dans le scénario de Colette, et puis Colette, c'est vraiment ce que j'essaie de faire naturellement aussi. Mais entre-temps, j'ai fait aussi une formation de procès du roman au scénario. Et il y a plein de choses qui sont... Il faut par exemple un déclencheur dans les premières pages qui est justement quand on apprend que Zoé est décédée, et puis ensuite, il y a différentes arches avec différentes histoires qui s'entrecroisent. Et donc, il faut faire... Il y a vraiment... C'est très précis. C'est-à-dire qu'il y a tant de chapitres, et il faut que dans chaque chapitre, il y ait une chose qui est une arche principale, des arches secondaires, que tout s'entrecroisse, qu'on retombe sur nos pattes. Et par exemple, très rapidement, la question s'est posée, Colette, elle apprend des établissements. Et effectivement, je veux dire, c'est une enfant... On pourrait dire, voilà, elle devrait passer plusieurs jours à pleurer, ou complètement prostrée. Et en fait, on perd de vue le sujet. Et en 200 pages, ça paraît long et à la fois assez très court. Il faut vraiment aller... Il y a des choses à traiter, et d'autres qu'on élude en quelques phrases finalement. En se disant ou en faisant des petits sauts dans le temps, des choses comme ça, comme justement, qui sont permises avec le fait qu'Anou repart à Paris. Donc on se doute que finalement, Colette fait un peu son deuil pendant qu'elle n'est pas là. Donc c'est des tours de passe-passe un petit peu... Oui, voilà. Par exemple, nous, on sait que Zoé est décédée dans un accident de voiture, c'est ça qui a été brutal, etc. Mais ce n'est pas du tout dit dans le livre. Mais nous, on se les dit pour savoir comment on positionnait... Et à la fois, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt dans l'histoire. Mais nous, on se les dit, il faut qu'on puisse tout créer, tout autour. Et après, on se dit, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça, quoi. Et les sujets un peu, effectivement, qui ont pu virer dans le pathos, c'était justement cette rencontre que je trouvais intéressante, traiter des sujets très sensibles. Et à la fois, aussi, il y a de l'humour. Parce que ça, moi, je remets toujours, même dans mes romans, même dans « Vous prendrez bien l'Esther » qui est mon roman le plus sombre. Que je vous recommande, c'est bien gentil. Moi, je l'adore, j'aime beaucoup celui-là. C'est mon roman. J'ai fait trois comédies adultes, et puis un roman où c'est une fête de famille qui tourne au vinaigre, qui n'est pas spécialement drôle, mais c'est de l'humour noir. Et là, dans « Colette », j'avais vraiment envie qu'il y ait de l'humour. Et à la fois, c'était des sujets qui étaient très sensibles, et qui se mariaient... Enfin, j'avais envie de cette rencontre avec l'univers de Matou, où on avait... c'était un peu un grand écart, quoi. Et sinon, vous m'en avez l'accueil par rapport aux lecteurs. Moi, j'ai des lecteurs qui sont formidables. Merci d'être là. Et qui sont habitués à passer... Ils me suivent, en fait. Je ne sais pas comment les gens me font. C'est moi, je voudrais me suivre. Finalement, ils passent de comédie à des romans plus noirs, qui, du coup, vont lire mes romans jeunesse. Et en fait, là, c'est mon actu. Donc, ils viennent sur l'actu. Et en me disant, voilà, on passe à la BD. Ou alors, j'en lis. Et comme je le disais, je m'y mets. C'est mon premier. Donc ça, c'est vraiment... c'est chouette. Ce n'est pas trop français dans l'esprit. Souvent, en France, en tout cas, en littérature générale. Quand on fait des comédies, on fait des comédies. Quand on fait des films good, on fait des films good. Du policier, du policier. Donc, ce n'est pas un choix très raisonné de passer à plein de sujets comme ça. Mais, à la fois, pour l'instant, tant que je m'amuse, je continue. En plus, ça va. N'hésitez pas. Des plaintes ? Est-ce que c'est ce fil rouge ? Toute l'histoire qui est vraiment créée en amour. On a vu qu'on sent bien votre complicité. C'est très agréable. Qui fait que vous ne revenez pas en arrière. À un moment, vous dites, ça y est, c'est fait, c'est acté. Je ne reviens pas. Il n'y a pas tellement de période de doute. Il y a vraiment une fluidité. Dans le monde du projet, le pitch, c'est très serré au départ. Il faut vraiment l'âge. Il faut vraiment l'âge. Oui. Le pitch du départ, un pitch, c'est quoi ? C'est vraiment de quoi parle le livre. C'est très rapide. J'avais dû développer un peu plus, quand même, que 20 minutes. C'est gentil. C'est très rapide. Mais... C'est très rapide. C'est très rapide. Le buzz, c'était une page. Oui, oui, oui. Mais tu dis 20 minutes. Ce n'est pas beaucoup. Oui, 20 minutes. Ce n'est pas beaucoup. Pardon. Moi, je ne le dis pas. Ensuite, pour le présenter à Delcourt, il a quand même fallu... Oui, développer un chemin. Il fallait qu'on aboutisse quelque chose. D'autant plus que ma tweet arrivait en disant, j'ai finalement une histoire. Alors, OK. Avec qui ? Alors, c'est Sophie Arionnet. Elle a déjà fait des scénarios de romans graphiques. Ah non, pas du tout. Donc, c'est vrai, ça faisait un peu de Martine, pour le coup. Mais ça faisait du beaucoup. Parce que moi, c'était vraiment... En fait, quand j'ai signé... Enfin, quand j'ai fini, sorti, donc Wanda Roman et tout plaqué, les libraires du Repaire des Réaux, ici. Elle a dit, ça serait bien que tu changes de maison d'édition. Parce que j'avais une maison d'édition qui était... Une toute petite maison d'édition, etc. Et on me disait, ça serait bien que tu puisses essayer de travailler avec une maison d'édition un peu plus grosse, etc. Donc, il m'avait donné le contact de quelqu'un de chez Delcourt que j'avais contacté, avec qui j'étais en lien. Et avec qui on travaillait déjà sur un premier projet. Je leur avais envoyé quelques bribes, etc. Et donc, j'étais déjà, moi, débutante. Enfin, je veux dire, j'étais là un peu genre... Oui, donc, en fait, voilà. Donc, j'étais pas encore validée par la street. Et toi... Et après, donc, deuxième, au final, je leur rappelle, finalement, non, pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux faire. Je veux faire ça avec Sophie. C'est une maman d'écoge, la collégien ! Donc, il fallait envoyer du lourd dans les cours. Il fallait vraiment avoir un projet. Et donc là, je me suis mise, je m'envoie dans mon jardin. Et j'ai épluché plein de romans en me disant, bon, voilà, ça, ça, il faut ça. Donc, premier chapitre, il se passe ça. Sacré tape au départ. Ouais, ouais. Et donc, du coup, il fallait qu'on ait absolument un squelette très, très précis. Qu'on savait quel était le sujet du livre, le départ, la fin. Et puis, voilà, vraiment les arches, quelles sont les histoires qui vont traverser le livre. Il y a une pirouette qu'on a fait en cours de route. Sur Paris ou pas Paris. On va repartir à Paris. On va faire un petit peu une mise en... Voilà. Et puis, la scène vraiment de dispute, enfin, où vraiment Colette, où elle se dispute, là, quand Colette est allé voir son âne. Putain, ça règle. C'est étrange. Qu'elle se dispute très fortement et qu'Anouk lui dit qu'elle l'aime et qu'elle ferait rien. Enfin, que maintenant, elles sont liées et que jamais elles se... Enfin, que de toute façon, leur destin était lié. Que ce soit à Paris ou à BEA, enfin, plus ou moins, plus ou moins. Elles resteraient ensemble, quoi. Donc, ça, c'était... Cette scène-là, elle a été rajoutée après. Et je trouve qu'elle... Enfin, c'est une de mes scènes préférées. Parce que je trouve que les textes sont vraiment super. C'est pas... Je trouve que c'est hyper important qu'à un moment, Colette lui dise... Moi, je croirais, moi, je... Que ça soit pas si facile. Que ça soit si facile, ouais, voilà. Que ça soit pas... Ah, bah super, ma mère est morte, j'ai 8 ans, je m'en fous, c'est pas grave. Je vais reprendre ma tante, elle a l'air sympa, cool. Elle sait pas ce que c'est qu'un goûter, je vais lui apprendre. Mais ça va être sympa, on va aller à l'école ensemble. Enfin, en vrai, non, quoi. En vrai, Colette, elle a... Elle est partie vers... Elle a trouvé refuge dans Hanouk et elle a construit ça, en fait. Elles ont construit leur relation parce qu'Hanouk, Colette, en avait besoin pour que le deuil se fasse plus facilement. Et quand elle voit que... Hanouk a un coup de fil, elle peut éventuellement repartir à Paris et tout remettre en question, il fallait quand même qu'on montre que Colette, ça soit dur pour elle, quoi. Malgré le fait qu'elle, effectivement, soit un adulte dans un grand enfant et qu'elle soit énormément mûre et forte, c'était pas... Et cette histoire, c'est vraiment ce paquet de jolie histoire, mis à part ce petit retournement à la fin, pas le retournement, mais le doute final, on va dire, ça a été vraiment bloqué très très vite. Très vite, dans les premiers rendez-vous où on s'est revus ensuite, où il fallait proposer justement le projet pour être validé par l'éditeur. Là, il y avait vraiment tous les chapitres détaillés avec ce qu'il se passe, où ça se passe, ce qu'on appelle la Bible des personnages, c'est-à-dire qui est Hanouk, qui est Colette, qui est Luce. C'est vraiment des dossiers que font en fait des scénaristes pour proposer une série télé ou un film. Et ça, j'aime bien faire ça, c'est mon côté très scolaire aussi, j'adore. Tu mets en droit. Et c'est en fait, en fait, ta part là-dedans, c'est justement de tout dossier que tu as apporté après coup, finalement, avec la déco des maisons. Oui, c'est vrai. Ah ouais, en fait, on est... C'est sympa, cette part... Pareil. Donc voilà, ça s'était bouclé très 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 trop dans l'histoire. Et vous parlez beaucoup de scénario, du coup ça pourrait faire un... J'ai envie de vous dire là. Si il y a des amateurs dans la salle, s'il y a des producteurs hollywoodiens... Nous, on veut bien. Ouais, on veut bien. Ah oui, 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 c'est... Il y a tout en fait. Ce que je veux savoir, c'est qu'à partir... Enfin, les grandes maisons d'édition... Enfin, les maisons d'édition... Oui, les grandes maisons, quoi. Enfin, généralement. Enfin, en général, on a un service de... De droit dérivés. De droit dérivés, merci. Et en fait, c'est des personnes qui vont... Elle proposait dans des salons ou dans des... Où il y a aussi des fois des réalisateurs qui viennent en disant Vous avez quoi en stock ? Moi, je cherche une histoire... Je sais pas, de vampires, une histoire de machin, etc. Et on dit, ah ben, on a sorti une BD pile sur cette tête-là, etc. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans la maison d'édition, Qui est travaillé, les droits dérivés, c'est-à-dire les droits audiovisuels, Télé, cinéma, mais aussi les droits de traduction, par exemple. En plus, c'est dans le même... Dans le roman, les droits audio. Ah, nous, après, on a cédé... Enfin, on n'a rien... On a signé... On a signé un contrat qui dit, dans ce cas-là, nous, on touchera pas. Tant pourcentage... C'est juste ça qu'on sait. Alors, moi, j'ai conservé les droits... Oui, toi, là, t'as une demande, il y a une exception... J'ai demandé de conserver les droits en roman. Parce qu'en plus, en plus, ça aurait été un comble. C'est-à-dire qu'ils peuvent même revendre les droits en roman, Que ce soit une autre auteur qui... C'est des fois le propre du... En fait, c'est parce que c'est un contrat type et que... C'est pas un contrat d'une scénariste qui est également romancière. Et là, nous, dans ce cas-là, on a fait jouer... Enfin, on a dit, bah... Il y a plein de scénaristes qui ne sont que scénaristes. Oui, voilà. Et du coup, j'ai demandé... Ça avait pas de sens qu'elle cède ses droits de... De publication en roman à un autre roman. C'est vrai qu'aussitôt, ils ont dit, ok. Après, je sais pas du tout si j'écrirais le roman... Alors, c'est marrant parce que souvent, c'est l'inverse. C'est le roman graphique issu du roman. Je sais pas, j'y crois. Mais moi, j'ai envie... Tu sais que si tu veux le faire, tu vois. Enfin... Moi, j'aime bien aussi se garder ça en tête. Oui, voilà. En tout cas, je voulais pas que ça me... Que d'être dépossédée encore plus en roman, si jamais... Enfin, ça aurait été un peu... Enfin, ouais, franchement, je l'aurais mal vécu. Mais je sais pas si je le ferais, hein. Parce que c'est aussi un exercice compliqué. Parce que forcément, je m'éloignerais un peu du roman graphique. Sinon, c'est pas très rigolo, quoi. Donc après, des fois, les gens n'aiment pas quand ça change trop. Je sais pas. A voir. A voir. A voir. Alors, on m'a tenu la question aujourd'hui. Une maison d'édition. Je me demandais si je pouvais pas l'adapter en roman. Ah oui ? C'est vrai ? Donc, du coup, je me dis que ça peut potentiellement intéresser des gens. Mais après, moi, j'ai d'autres projets en cours. C'est pas du tout ma priorité. C'est revenir sur quelque chose auquel tu avais à travailler. Donc, à voir. Pourquoi pas. Je sais pas si ça m'intéresserait des gens. Bah, bien sûr. Ouais, mais bon, ça fait... Moi, je le dirai. C'est vrai ? Je vais faire rien pour ça. C'est vrai. Donc, voilà. Vous avez d'autres questions ? Autrement, par rapport à votre livre, est-ce qu'il y a eu des témoignages qui se retrouvaient dans l'histoire ? Oui. C'est arrivé ? Je sais qui est-ce qui me pose la question. Ah, c'est bon. Pardon. Oui. Moi, c'est arrivé. Des gens qui ont eu ces histoires-là très personnelles. Donc, en général, plutôt sur le côté triste, début du livre. Donc, ça, c'est des moments émotionnellement très... Ça, on s'était préparé. Je lui ai dit, il faut qu'on se prépare parce qu'effectivement, il faut... On se prend pas compte en tant que lecteur. On était pas prête du tout, je t'avoue. Ouais, c'est vrai. Quand les gens ils me demandent. Là, en disant, ça, on se prépare pas. Par contre, c'est du moment énormément. Ouais, c'est hyper intense. Moi, on a fait ça pour ça. Il faut savoir accueillir. C'est pas facile. Surtout quand on est un peu hyper sensible. Ouais. Mais oui, ça veut dire aussi qu'il se passe quelque chose, quoi. Mais... Ouais, c'est des moments qui sont assez intenses. Ce livre-là, il avait ce sens-là. Enfin, je veux dire... Ce n'est pas du tout l'opéographie de l'une ni l'autre. Parce que... Moi, j'ai deux sœurs qui... Il y a une qui habite en Argentine et une autre que je vois pas souvent non plus. Donc, moi, j'aimais bien ce lien-là. J'en avais parlé, en fait. C'était un peu là-dessus, sur mes sœurs et tout. Donc, il y avait cette idée-là. Et moi, j'ai toujours aimé beaucoup cette phrase que Sophie a écrite, qui est des sœurs qui se voient plus, c'est toujours des sœurs. Et donc, c'était très important. Enfin, moi, pour moi, elle a beaucoup de... Finalement, elle est... Elle est très... Très de nous, cette histoire-là. Et donc, de voir que ça a aussi touché des histoires, que ça résonne dans l'histoire d'autres gens, c'est... Pour nous, c'est super... Enfin, c'est énorme. Ouais, c'est... En fait, c'est un petit peu le... C'est aussi pour ça qu'on fait notre métier-métier-là aussi, hein. C'est pour échanger des émotions, en fait. Partager des émotions avec les gens, donc c'est cool. Enfin, c'est vraiment... Parce que sinon, c'est très, très solitaire. Enfin, là, en l'occurrence, non, puisqu'on l'a fait à deux. À deux, mais sinon, c'est très, très solitaire. Et encore. Finalement, toutes les heures, on peut dessiner toute seule. J'étais pas là à tenir la main, à te réchauffer ton... Par contre, je t'envoyais des textes sans... Elle m'en fait plus ! Pourquoi un âne ? Par contre, je te l'ai envoyé quand je te l'ai... C'était... Ça va, ça te va, l'âne ? Mais sinon, c'est une activité très, très solitaire. Donc, ces moments d'échange sont particulièrement émouvants. Des fois, éprouvant parce que, dans le sens positif, généralement, mais c'est... Ça remue, quoi. Ça secoue, hein. Et... Mais c'est aussi le pourquoi de tout ça, quoi. Ça prend du sens, à ce moment-là. Alors, ben, moi, j'ai un témoignage positif. Par rapport à aucun. En fait, euh... Un soir, on s'est retrouvé avec ma sœur à aller voir l'expo. On connaissait Matou. On appréciait. Puis, on s'est dit, allez, on va voir l'expo. Ça allait bien. On va se changer d'appel, tout ça. Puis, on a vu le sujet. Puis, on s'est dit, oh, purée, on a pas une tune en ce moment. Voilà. Et puis, en fait, on est sortis, on s'est dit, ben, on va l'acheter à deux, ce bouquin. Et puis, voilà, on l'a acheté à deux. Et puis, en fait, ça... Ma petite sœur, elle est vraiment plus petite que moi. J'ai deux grands-enfants. Et, euh... En sortant, elle m'a dit, euh... Et tu ferais quoi ? Si ça... Enfin... Si vous disparaissiez ? Tu ferais quoi ? Et du coup, ça nous a posé plein de questions. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvante qu'elle puisse me tendre la perche. Par ce biais. Et de voir que, voilà, elle serait toujours là pour nos enfants. Ouais. Et en même temps, moi, dans... C'est moi qui me plaît. Ouais, ouais. C'est moi qui me plaît. 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 Et en même temps, moi, ça m'a posé la question, en lisant le bouquin, de me dire que c'était aussi de lui remettre sur les épaules une sacrée responsabilité. Que je pense qu'elle partagerait toujours des choses extraordinaires avec nos enfants. Mais qu'en même temps, je sais pas si on irait jusqu'à... Parce qu'ils ont plein d'autres gens aussi autour d'eux. Mais que... Voilà. C'est une sacrée responsabilité de prendre deux enfants en charge. Enfin, là, c'était une. Voilà. En tout cas, ça a provoqué encore quelque chose qui nous a... Merci. C'était le moignage. C'était chouette. Et puis là, c'est pas dans la douleur parce qu'on est là, hein. Je vous avais intérêt à rester là. Tiens, de venir manger les genoux. Et d'ailleurs, elle continue de venir manger les genoux. Très régulièrement. En tout cas, c'était... Ça fait que tu sais tout ça. Prends ses marques. En tout cas, c'était très chouette. Voilà. Merci du témoignage et de ce retour. C'est vrai que c'est chouette. C'est chouette. Et puis, c'est un peu un acte de résistance, le livre. En 2018, quelque part, on a des enfants qui sont accros aux tablettes. Nous-mêmes, on est quand même pas mal accros aux réseaux. Et là, encore plus, un acte de résistance. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un roman... Moi, je lis beaucoup de romans en numérique. Et là, en fait, la BD et le roman graphique, ça n'a juste pas de sens, en fait. Il est quand même vendu en numérique, hein, sur les... Je te le dis juste, quand même. Donc, vous pouvez aussi... Mais... On est tous d'accord que... Que c'est nul. Mais c'est moins cher. Je l'ai apporté. Voilà. Voilà, complètement. Et donc, c'est vraiment un objet, un vecteur de sentiments. Alors, de nous vers vous. Nous avec le libraire. Et puis, ensuite, le lecteur vers nous. Et puis, si en plus, justement, on voit des fois sur les réseaux, il faut absolument que je te le prête. Ou les gens se taguent entre eux. Imagine, j'ai pensé à toi. Et ça, c'est chouette. Parce que ça veut dire que, en 2018, il y a encore des échanges autour d'un livre, autour de papier et de... Voilà. Moi, c'est ce que... C'est les retours que j'ai le plus... Enfin, le plus... Enfin, le coup. Et c'est celui qui me fait le plus plaisir. C'est quand les gens disent, j'ai adoré. Je vais l'offrir à... Nananana. Nananana. Pour Noël. Je trouve ça chouette. Parce qu'en général, quand on offre un livre qu'on a lu... Enfin... Qu'on a aimé. Bah, je trouve que c'est vraiment qu'ils partagent des mots doux à ce moment-là. Et... 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 Et surtout, moi, je fais ça aussi avec mes sœurs. Enfin, j'ai une sœur qui adore les romans graphiques. Donc, on s'échange tout ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment chouette. Parce que d'offrir... Ouais. C'est offrir des coups de cœur, quoi. Donc, c'est cool. Bon. Moi, je voulais faire un retour. Parce que, quand j'ai lu le roman graphique, je me suis tellement reconnu dans la rue. C'est pour ça que ça a marché. Parce que j'avais pas lu ni le roman, ni le TBD. C'était trop tourné en fond. Et que moi, je voulais pas d'enfant. Donc, c'est à toi, je pense, que je lui ai demandé si ça parlait de mots les précédents. C'était là-dessus. Je voulais pas. Et je me suis absolument identifiée parce que je... J'aurais pas d'enfant. Et... Ça fait 30 ans. Donc, ça changera pas. Par contre, je voulais une sœur et une demi-sœur. Et si j'aime bien l'œur, si j'en saute pas. Bah, ma sœur, elle a un garçon. Et ma demi-sœur, elle a deux filles. Et c'est sûr que je les prendrais avec moi. En revanche, j'aurais pas pu se déparer. C'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, je suis identifiée tout au long du moment. Puis au moment où elle part, où elle reste, ça, c'est un sacrifice que j'aurais pas pu faire. Parce que déjà, pour mes meubles ou mes nièces, je les prendrais. Je me poserais même pas la question. Je me disais même pas... Et puis MNL, et puis Gabriel. Non. Ça serait sûr. En revanche, je pourrais pas mettre toute ma vie et dire... Alors, je suis d'accord que c'est important de pas perdre l'environnement scolaire, l'école, etc. Mais quand on veut pas d'enfant, c'est aussi... Enfin, tout un mode de vie qu'on a. Et prendre des enfants, ça veut dire qu'on renouvelle pour toujours et que c'est fichu, quoi. Oui, alors, je suis complètement d'accord. Et on a beaucoup discuté par rapport à ça. Et je comprends tout à fait votre positionnement. C'est pour ça qu'en fait, on a... C'est pour ça que nous, on l'a pas fait. Hanouk, elle se plaît pas trop dans son travail à Paris. Je l'ai pas non plus. Et... Ok, non, c'est tout. C'est un choix scénaristique. Ouais, c'est vraiment... Elles ont vraiment été super proches, Hanouk et Zoé. Et c'est Zoé qui a dit à Hanouk... C'est nous. C'est... C'est Hanouk qui a dit... Oui, bah, vas-y, va-t'en, pars. Maintenant, c'est bon, j'ai eu... T'as été ma mère, t'as remplacé ma mère, t'as remplacé... Je veux pas que tu remplaces mon père, maintenant, quand leur père est mort, elle a dit, casse-toi, quoi. Et donc, elle est partie à Paris. Et donc, quand elle est revenue, elle avait aussi, je pense, besoin de retrouver aussi elle-même le cocon familial. Bon, après, c'est des choix, effectivement, très scénaristiques qu'on a fait. Oui, voilà. Ça aurait très bien pu être. Elle l'emmène à Paris ou... Oui, voilà. Je sais pas, elle ouvre à Marguerite-Sébam ou j'ai pas... Tout le monde dit. On avait... On avait... On avait... On avait... On avait... On avait l'idée que c'est le bouquin se transforme en c'est le bouquet. On avait cette boutique-là et on voulait qu'en fait, cette boutique se transforme en librairie. C'était ça, en fait, un des fils scénaristiques. Ça, tu avais très envie de dessiner des fleurs. Moi, j'avais hyper envie qu'elle dessine des filles. Voilà. Et voilà. Moi, j'ai pas laissé d'être tant de fleurs que ça au fil d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais on avait... On avait ça. Mais voilà, c'est un choix parmi, effectivement, tant d'autres. Est-ce que ça enlève de la crédibilité ? C'est ça qui est embêtant. Ouais, voilà. Bon, ben voilà. Après, voilà. Mais ça, c'est un choix dont on voulait quand même tendre vers une femme plutôt joyeuse. Alors, peut-être que c'est plus un choix... On peut me dire que c'est une sorte de facilité à un moment. Est-ce que c'était facile ? Non, moi, c'était hyper facile que ça finisse mal. Enfin, moi, je suis... Je trouve que c'est plus compliqué de faire des choses qui finissent bien. Parce que... C'est mon cheval de bataille depuis que j'ai lu un livre qui s'appelle L'éloge des femmes heureuses. Je vous recommande de lire. C'est écrit par une actrice qui est en plus locale, qui a été très lassée, je crois. Elle s'appelle Colline Thierret. Elle a écrit un livre là-dessus. Et c'est vraiment... C'est vachement bien. Parce que ça montre qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même dans un monde assez pessimiste où finalement, si le film finit pas mal, enfin, le film est bien s'il finit mal. Si les gens, finalement, ils s'en sortent pas. Si... Enfin, ils restent dans des situations compliquées. Et en fait, c'est dur de se battre pour le bonheur. C'est dur de se battre pour arriver à une situation qui finalement... Parce que c'est plus compliqué de se battre pour être heureux que de laisser couler le... De se laisser couler dans une déprime ou dans quelque chose de triste, etc. Ce qu'on a tendance tous plus ou moins à faire, d'ailleurs, régulièrement. Enfin, c'est pas bon. Et donc, je trouvais que finalement, effectivement, c'est pas si facile que ça de faire en sorte qu'au final, elle soit heureuse à la fin. Parce que Colette, elle a quand même fait du sommaire. et qu'Anouk, elle avait effectivement d'autres projets de vie. Donc, voilà. Mais c'est effectivement... Moi, je comprends très bien que ça vous ait pas touché. Et que voilà, vous vous êtes dit, ah non, moi, j'aurais jamais fait ça. Ce que je comprends très bien. Parce que je trouve, je préfère créer du débat que créer de l'ennui ou du désintérêt. Donc... Et à la fois, pour... C'est toujours frustrant. Je veux dire, il y a... Pour... Justement, vous prendrez bien un esser. Mon deuxième roman, j'ai un peu clashé la fin. Ça s'arrête un peu. Et j'ai donc eu tous les retours possibles et imaginables. Comment vous avez pu nous laisser comme ça ? C'est clair. Alors, soit... Soit... Soit un peu... Tu vois ? On est d'accord. Voilà. Soit... Ah, j'aime bien que ça s'arrête. Et puis qu'on imagine. Et c'est vrai que pour le coup, on peut pas fédérer tout le monde. Et donc, j'ai appris, moi, un peu à mes dépens. J'étais presque en train de me justifier. Mais oui, moi, j'avais... Enfin, on a vu que ça retombe comme un soufflé. Et donc, maintenant, en fait, j'assume cette histoire. On avait envie de la raconter comme ça. C'est vrai. Je peux comprendre qu'on puisse dire que ça aille vers la facilité. Mais à la fois, on avait vraiment envie de faire un retour. Que cette scène, elle se termine comme ça dans le... Et que ce soit un choix plein de complexité. Et j'ai envie de dire, vous ne savez pas dans une suite où ça se passera. Parce que... Oui, elle peut très bien... Enfin... Rien n'est pas... Rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Et justement, pour un... Voilà, pour un... Une suite. Sans vraiment dire une suite. Moi, j'avais envie de changer de lieu aussi. Donc, rien n'est figé. C'est pas parce que là, elles sont là, qu'un an après, elles seront pas ailleurs. Ou... Parce qu'on fait peut-être pas... Enfin, on avait peut-être forcément envie que Colette Hadon grandisse à la campagne. Et qu'on avait pas eu envie de la rapprocher de la ville, etc. On avait peut-être envie de dire ça. Oui, et puis du coup, ça a donné sens. On avait vraiment, pour le coup, cette bouquée, c'était... L'histoire a été bouclée comme ça. Et après, on part et on suit, on va vers le but et on fonce. Oui, mais la soirée, elle est intéressante. Je crois qu'elle est plutôt... On va dire tige, parce qu'elle arrive à... Elle s'adopte à une autre en fait. Alors qu'elle se connaisse pas du tout. Elles ont pas du tout le monde trop d'intérêt. Et... Non, je trouve que la fin est plutôt... Intéressante. Et ça donne envie de savoir... Qu'est-ce que ça va donner ? Tout le monde se... Peut-être qu'elle se suivante pas, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc... Cette petite fille adulte... En fait, voilà. Une fin heureuse, ça veut pas dire... Que tous vont être heureux toute leur vie, en fait. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir des enfants se marier... Et que sa boutique va tourner sur l'air. Voilà. Ça ne dit rien de la boutique, de l'hombrélie. Ça ne dit rien, effectivement... Il y a un peu de l'adolescence. Bref, ça dit juste que... À un momenté de l'histoire, elle arrive à dépasser les épreuves et à se retrouver et à y voir du positif. C'est... Peut-être que, justement, quelques temps après, elle regrette et qu'elle se dit... Bah, en fait, je m'ennuie hyperdument, et puis la boutique tourne pas du mal... Et puis il y aurait peut-être des opportunités... Et puis voilà... C'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on a eu une critique négative sur la planète ? Il n'avait pas de négative, c'était la moyenne. Oui. Non, il a dit, mais comment voulez-vous qu'ouvrir une librairie en campagne, ça fonctionne ? Et en fait, on s'est dit, oui, mais en fait, on s'en fout parce que... C'est parce que ça... On peut peut-être quand même... Déjà, on peut y croire, on peut peut-être croire qu'on est librairie en campagne, voilà. Et puis, deuxièmement, c'est pas grave si ça marche pas, puisque, en fait, on est... La fin, c'est à le jour de l'ouverture de la librairie, donc si, trois semaines après, ça marche pas, c'est pas grave, parce que le livre est déjà payé. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut... C'est un peu un projet fou, tout ça, l'écriture, tout ça, l'illustration... Il faut s'auto-persuader qu'on prend un chemin, et puis après, quand on est assez sûr, on y va et on se pose plus de questions, quoi. Et on s'en pose, et en fait, on se dit, comme on était deux, on était là, arrête ! Enfin, on se relayait habituellement. Parce qu'en fait, à un moment, il y a eu ça. On a dit qu'on ne le disait pas. Non, 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 non ! Moi, l'heure, je dis ça m'a pas gêné, parce qu'à un moment, vous le dites, que le père n'a pas voulu reconnaître l'enfant. Qu'il s'est varré. C'est pour ça que l'on a arrêté. Je vais vous dire un tout, c'est le contraire. Les grands-parents qui veulent voir leur petit-fille, je dis qu'elle est sympa la tante parce qu'elle était obligée. Oui, mais en fait, justement, dans un conseil de famille, en fait, c'est que quand il y a une garde... Alors, je dis peut-être des choses, je ne sais pas si c'est un avocat à ça, mais je dis peut-être d'éconner. Mais ce que j'ai appris, normalement, de ça, c'est que, en fait, moi, je peux faire une lettre avec mon amoureux, en écrire une lettre en disant « si je meurs, si on meurt, je veux que ce soit mes parents, par exemple, qui aient la garde de ma fille ». Eh bien, ce n'est pas validé, en fait. En fait, c'est-à-dire, c'est effectivement... Quoi ? Ça ne vaut rien. Merci. Et donc, ça ne vaut rien... On va passer devant l'ongleterre, je crois. Comment ? Et encore, par fait... Devant l'ongleterre, je ne sais plus. Mais même pas sur le conseil de famille, non. Et en fait, le conseil de famille réunit toutes les personnes qui sont... qui pourraient avoir la garde, enfin, voilà, toutes les personnes qui sont de la famille plus ou moins proches, et on décide, en fait, d'un commun d'accord de... Dans l'intérêt de l'enfant, d'aller... Parce que ma ma soeur a voulu le faire, parce que... Elle a dit que vu que ma soeur a des enfants, je préfère que ce soit elle qui a des enfants, vu qu'elle a déjà des enfants. Et je crois qu'elle a fait les papiers. Oui, oui. Mais je pense que quand même, ça ne vaut rien, mais ça a quand même du poids devant le juge, quand même. Je ne suis pas sûre, moi, devant l'octeur. Il y a un geste, c'est un familial, mais... Oui. Ça influe quand même. C'est-à-dire que je peux quand même faire le courrier, est-ce que je prends l'avion dans trois ans ? Je ne peux pas faire un coup. Vous n'auriez pas d'inviter un avocat, en fait. Je ne suis pas sûre. Vous essayez de voir avocat, c'est de la même valeur. Ça reste un testament, et je pense qu'en fait, quand même, c'est le juge des familles qui décide, qui décide le placement de l'enfant, je ne sais pas, des... Je pense qu'il a l'environnement le meilleur possible, le moins déraciné, etc. Oui, pour le savoir, moi. Oui, donc c'est pour ça qu'il fallait... On avait verrouillé, mais après... Il fallait quand même verrouiller cette partie-là, parce qu'il fallait quand même créer une menace. On ne voulait pas que ce soit le père, parce que c'était trop facile, et que c'était aussi compliqué avec les tests paternité, machin, etc. On ne voulait pas trop partir là-dedans. C'est pour ça qu'on a choisi les grands-parents maternels. Euh, paternels. Maternels. Maternels. Oui, voilà. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller faire, voilà, en live, en buvant un coup. Quelle est l'énergie d'être ? 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 Je vous dis pour vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous d'être venus, surtout. C'était juste chouette. On va boire un coup, maintenant ? C'était en train de me dire, j'ai laissé l'envers la main. Oui, c'est bon là. Ah oui, pardon. Vous avez des petites cartes, des marquages à venir récupérer. Merci.